Tu es celui qui mérite nos louanges, tu es celui qui mérite nos adorations, tu es celui qui mérite notre reconnaissance, la reconnaissance qui provient du fond de nos cœurs, de ce que tu es Dieu et que par toi nous vivons. Esaïe dit, c'est par les bontés de l'éternel que l'on jouit de la vie et que c'est par celle-ci que l'on respire encore. Ce matin nous avons la vie par toi et par tes bontés infinies. Ce matin nous respirons par toi et par tes bontés illimitées. Yahweh, nous te disons merci du fond de nos cœurs. Nous te rendons grâce du fond de nos cœurs. Nous te glorifions du fond de nos cœurs. Toi qui es ce Dieu qui est souverainement élevé. Avant toi il n'y a pas eu de Dieu. Après toi il n'y aura pas de Dieu. Parce que la Bible dit, Alpha c'est toi, Omega c'est toi. Tu es le Dieu de commencement. Le Dieu qui a été avant tout commencement. Et le Dieu qui sera après la fin. Le consommateur de toute la fin. C'est toi notre Dieu. Le créateur incréé. Tu as tout créé. Mais toi tu n'as pas été créé. Oui la Bible dit, tu as créé le temps. Tu as créé les circonstances. Et après les avoir créés. Toi tu t'es mis à l'écart. Tu t'es mis en dehors. Afin de les juguler. Afin de les gérer. Et les gérer pour nos pauvres temps peu. Yahweh merci. Aujourd'hui nous sommes le trentième jour de cette année. L'année 2022. Père, depuis le 1er janvier. Jusque ce jour. Toi tu es avec nous. Depuis le 1er janvier. Jusque ce jour. Le 30. Nous sommes à un jour de la fin de ce mois. De ce premier mois de l'année. Toi tu es avec nous. Nous pouvons dire. Nous pouvons déclarer. Nous pouvons proclamer. Sans crainte d'être contrédit. Que toi tu es avec nous. Que toi tu es avec ton peuple. Que toi tu es avec ton église. Oui, la vraie prise en charge. La réelle prise en charge. Nous l'avons de toi. Tu ne nous as rien privé. Tu ne nous as pas caché. Au-delà de tout, tu ne nous as pas caché. Nous te disons merci. Merci pour ce jour. Nombreux sont tombés. Nous nous sommes en vie. Nous sommes en bonne santé. Merci. 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 Merci de ce que nous ne t'avons rien payé. Nous ne t'avons rien donné. Mais tout ce que nous sommes ce matin. Tout ce que nos maisons sont ce matin. Tout ce que ton église est ce matin. C'est le fruit de ton amour. C'est le fruit de tes grâces et tes faveurs. Voilà pourquoi nous te disons merci. Fidèle et bon belge. Merci pour la victoire. Et la victoire que tu accordes à ton église. Oui. Au jour le jour, nous sommes en train de marcher dans cette victoire. Parce que toi, tu t'élèves avant nous pour combattre en notre faveur. Afin que lorsque nous nous allons nous lever, que nous puissions marcher dans cette victoire que toi, tu nous as déjà acquises. Nous te disons merci. Merci pour ce moment que nous voulons te dédier. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci pour sa présence. Nous voulons que lui seul communique avec ton peuple. Nous voulons que lui seul parle à ton peuple. Nous voulons nous effacer ce matin. Parce que nous ne savons pas parler, nous ne savons pas prêcher, nous ne savons pas communiquer, nous ne savons pas transmettre. Que seul lui le fassent. Lorsqu'il lui le fait, tout sera assuré. Lorsqu'il lui le fait, ton peuple sera béni. Que ce moment Seigneur soit pour toi et pour toi seul. Voilà pourquoi nous ordonnons à toutes tes présences étrangères. Nous ordonnons à tout feu étranger. de quitter ces lieux, d'aller loin de ces lieux, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parce que Christ seul mérite d'être glorifié parmi nous. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Bien aimé nous, nous avons nos bibles. Nous allons lire un passage. Nous sommes dans Genèse 26. Genèse 26. Nous allons lire le verset 6. Après nous sortons, nous lisons le verset 8. Jusqu'au 11e verset. Nous sommes dans la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire le verset 6. Nous allons sur le verset 8. La parole est à nous. Amen. Et nous a que l'estin à l'église. Quand son séjour s'est prolongé, l'arrivée, Capulé, le roi de tout l'estin, rédangant par la pénètre, et vit Isaac qui est présenté avec Rebecca sa femme. Agnélè, vit appelé Isaac et dit « Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire ? » Agnélè dit « Qu'est-ce que tu nous as pris ? » Pessant-le, valut-il que quelqu'un du peuple est né touché avec la panne, et qu'il nous aurait rendu panne. Alors, Agnélè dit « Cette ordonnance pour tout le peuple. » Celui qui touchera à cet homme, à sa part, sera mis à mort par le Seigneur. Amen. Nous allons acclamer très fort pour la parole de Dieu. « Alors, Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme, sera mis à mort. » Faire l'objet d'une ordonnance royale. Alléluia. Faire l'objet d'une ordonnance royale. Ça veut dire en d'autres termes, donner la matière au roi pour que ce roi prenne une ordonnance royale. Ça veut dire donner le sujet au roi et le sujet pour lequel le roi va prendre une ordonnance. Nous savons tous, bien aimés dans le Seigneur, que les rois, les présidents, agissent par des ordonnances. Nous le savons tous, que le roi, lorsqu'il veut agir, il prend une ordonnance. On dit aussi que les ministres, lorsqu'ils veulent agir, ils agissent par des décrets. qu'ils prennent des décrets. Et que ça soit l'ordonnance, que ça soit le décret, ces matières, lorsqu'elles sont prises, elles répètent le caractère de loi. Ça veut dire que ce sont deux lois. Et en tant que tel, on dit qu'il y a une expression latine qui dit que ces matières s'imposent erga omnes. Ça veut dire qu'elles s'imposent à tous, même à celui qui a pris cette ordonnance, même à celui qui a pris ce décret, du moment où cette matière est érigée, déjà proclamée, érigée en loi, elle s'impose contre tous, même contre le roi, même contre le ministre. Alléluia. 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 Bien aimé dans le Seigneur, le passage que nous venons de lire, il concerne Isaac. Isaac, le fils d'Abra. Alléluia. La Bible dit ceci, si vous commencez au début de ce chapitre, la Bible dit, il y a eu une famine dans le pays. La famine. La faim. La faim sévit dans le pays qu'habitait Isaac. Ce pays, c'est le pays des Canaan. Cette période, il s'est retrouvé qu'Abraham était déjà mort. et ensevelie à côté de sa femme, Sarah, à Canaan. Alors, Isaac est resté vivant dans ce pays. La Bible dit, il y a eu une famille. Et cette famille n'en était pas, n'était pas la première. La Bible dit, même du temps d'Abraham, il y avait eu une autre famille dans ce pays. Et lorsque je lisais, bien aimé, je méditais, j'ai vu que la famine s'est abattue sur Canaan. Un pays qui avait fait l'objet de promesses des dieux au peuple d'Israël. Et un pays qui a joué d'un témoignage. Et le témoignage selon lequel c'est un pays où coulait le lait, un pays où coulait le miel. ça veut dire un pays où il faisait beau vivre. Il faisait beau vivre à Canaan. Ça veut dire Canaan ne manquait de rien. Canaan avait tout ce qu'il fallait pour une bonne vie, pour une vie à l'être, pour une vie comblée. Canaan avait ses choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est arrivé que la famille s'abatte sur ce pays. La famille. Dans le même ordre d'idées bien aimé dans le Seigneur. La Bible parle aussi d'Elimélec. Le Bethléemite. Elimelec il s'est retrouvé contraint de quitter Bethléem, quitter son pays parce qu'il y a eu aussi la famille. Difficile de résister à la... Difficile de se taper la poitrine devant la famille. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit Bethléem, même sa signification, la signification de Bethléem c'était une maison de pain. Alléluia. Une maison de pain. Mais il n'arrive qu'une maison de pain. Une maison censée avoir du pain à tout moment. Que cette maison traverse la famille. Que cette maison passe par la famille. Cela arrive. Et cela est l'omac. Mais bien aimé le Seigneur, ce qui me réjouit c'est que même lorsque la famille s'est abattue sur Bethléem, Bethléem n'a pas changé de signification. Alléluia. Alléluia. Bethléem n'a pas changé de signification. Bethléem a gardé sa signification, la même signification le pays ou la maison de pain. Alléluia. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Oui, cela peut nous arriver. Nous sommes là enfants de Dieu, nés de nouveau, marchant dans la crainte de Dieu. Mais il arrive, bien aimé, dans le Seigneur que nous puissions passer par la sécheresse. Que nous puissions passer par le manque. que nous puissions passer par la dizaine. C'est normal. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire à quelqu'un, j'ai lui dit, apparemment c'est quelqu'un qui pour lui, le fait qu'il ait quitté le monde, le fait qu'il ait donné sa vie à Christ, cela le mettait à l'abri des problèmes. Cela le mettait à l'abri des défis. Cela le mettait à l'abri de tous les êtres. Je lui ai dit, bien aimé dans le Seigneur. un tel calcul n'est pas bon. Si on t'a dit que lorsque tu vas donner ta vie à Christ, ta vie va être à l'aise. Tu vas avoir tout ce que tu veux, tout ce dont tu auras besoin. On t'a menti. Alléluia. On t'a menti. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes dans une guerre perpétuelle. Nous sommes dans une guerre permanente. Et cette guerre a commencé le jour que toi, tu lui as dit, je refuse le diable. Je le refuse avec tout ce qui lui appartient. À partir de ce jour, je donne ma vie à Christ. J'abandonne le péché. Je quitte la vie de péché. Désormais, ma vie, c'est à la clarté de la lumière de Jésus. Depuis ce jour-là, des combats ont commencé. Alléluia. Des combats ont commencé. Depuis ce jour-là. Bien aimé, le fait que tu passes par des combats, le fait que tu passes par des guerres, ne signifie pas que tu n'es plus enfant de Dieu. Je voudrais que tu le comprennes. Cela ne signifie pas que tu n'es plus enfant de Dieu. Je voudrais que tu me comprennes très bien. Il peut arriver que tu te le dises. Enfant de Dieu, est-ce égal au combat? Est-ce égal aux épreuves? Est-ce égal aux défis? Est-ce égal aux souffrants? Je dis oui. Enfant de Dieu, c'est ça, sa vie. Si ta vie n'est pas à tout moment caractérisée par des combats, je me dis, il faut que tu mettes des points d'interrogation sur ta chrétienté, sur ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Bethlehem pouvait manquer de pain. Est-ce que cela pouvait pour autant dire qu'il change de signification? Non. Et la réponse est non. Alléluia. Alléluia. Alléluia, enfant de Dieu. Alléluia, enfant de Dieu. Tu restes enfant de Dieu. Tu restes né de nouveau. Tu restes les lignes de Dieu en dépit de tout ce que tu connais comme combat, comme défi, comme difficulté. Que tu sois rassuré de cela. Que tu sois rassuré de cela. Paul écrit aux Romains, là nous sommes au chapitre 5 du livre de Paul aux Romains. à partir du troisième verset, il dit bien plus nous nous réjouissons des afflictions. Alléluia. Nous nous réjouissons des afflictions. Il dit parce que les afflictions produisent la persévérance. et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve et la victoire espérance. Or l'espérance ne trompe point. Alléluia. L'espérance ne trompe point. Dans le même ordre d'idées, Jacques, Jacques chapitre 1 verset 12, il dit Heureux celui qui supporte patiemment la tentation. Heureux celui qui supporte patiemment la tentation. Afin, après qu'il ait été éprouvé, cette personne recevra la couronne de vie que le Seigneur réserve à ceux qui l'aiment. En lisant, j'ai compris ceci. Aimer le Seigneur c'est aussi supporter patiemment la tentation, les épreuves. C'est ça aimer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, si tu aimes le Seigneur, accepte aussi que tu passes et c'est même cela le chemin de ton maître, le chemin de celui que tu aimes. Il est passé par là. Pourquoi pas toi aussi? Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tu dois passer par ce chemin. C'est le chemin de tout enfant ou des dieux. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. il y a eu une famine et Isaac décide de quitter le pays et d'aller se retrouver à Gélar. Gélar qui est un pays de Philistines. Et comme nous le savons tous, il y a eu maintes fois où les Philistines sont allés en guerre contre les enfants de Dieu. Maintes fois. Maintes fois. Et Isaac s'est dit je veux aller dans ce pays-là. Je vais trouver réfuges dans ce pays-là. Je vais trouver consolation à manger dans ce pays-là. Le pays de Philistines. Et il est parti. Et lorsqu'il part, la Bible dit au verset 2, Dieu lui a paru et lui dit de ne pas quitter ces lieux. avant tout il lui dit de ne pas descendre en Égypte et de rester au lieu où il lui dirait le lieu qu'il lui indiquerait. Descendre en Égypte. Moi, je me suis dit bien aimé dans le Seigneur c'est comme si dans Isaac il y avait la pensée de ne pas se limiter à Gélar mais de poursuivre jusqu'en Égypte. Et Dieu lui dit de ne pas descendre en Égypte. Et quand tu lui dis on t'a dit descendre. Quelqu'un qui descend bien aimé ça veut dire il quitte d'un point élevé d'un point culminant vers un point qui est le plus bas. Quelqu'un qui descend fait ça. Quelqu'un qui descend ne fait pas l'inverse. Quelqu'un qui descend il quitte le point élevé jusqu'au point le plus bas. C'est ça descendre. Il quitte un point stratégique pour un point vulnérable. Voilà la conséquence lorsqu'on descend. Alléluia. Dieu lui dit de ne pas descendre. L'Égypte bien aimée dans le Seigneur c'est ce pays qui a fait parler de lui dans l'histoire biblique. C'est aussi ce pays qui symbolise le monde. Le monde et tout ce qu'il renferme l'Égypte le péché les compromissions le vôtre les détournements les viols et toutes les choses semblables. Voilà les choses qui caractérisent le monde. Voilà les choses qui caractérisent l'Égypte. Voilà pourquoi il ne faut pas descendre. Il ne faut pas aller en Égypte. C'est vrai tu peux te retrouver devant des situations compliquées devant des situations difficiles et lorsque tu les gardes tu te dis d'où me viendra les échos des choses peut-être que tu avais facilement des choses que tu avais avec facilité lorsque tu étais dans le monde lorsque tu n'avais pas encore donné ta vie à Christ tu avais ça tu avais ça tu avais ça et tu pouvais facilement répondre à tes besoins mais du moment où tu es venu à Christ tu te rends compte que ta vie tu l'as réellement donnée à Christ mais il t'arrive que tu commences à manquer que tu avais avec facilité c'est ça comme je l'ai dit la vie de l'enfant de Dieu mais bien aimé dans le Seigneur qu'importe et ces choses n'osez pas descendre parce que réellement tu es là en train de descendre et lorsqu'on descend tout ce que l'on a on est en train de laisser ça derrière soi parce qu'on descend parce que quelqu'un me comprend Alléluia nous allons acclamer pour la gloire les versets qui suivent la Bible Dieu dit à Isaac tu vas rester dans ce pays là où je décidais d'être avec toi je te bénirai je ferai de toi grand je vais te multiplier je vais accomplir tous les serments que j'ai fait Abraham ton père encore une alliance je ne sais pas si c'est une deuxième alliance parce que ces propos parce que ces clauses faisaient partie de l'alliance que Dieu avait traité avec Abraham mais Abraham n'est plus et même lorsque Dieu était en train de traiter cette alliance avec Abraham Isaac n'était pas là non plus mais dans la fidélité de Dieu il s'est dit je fais cette alliance avec Abraham aujourd'hui qui n'est plus alors que je faisais cette alliance Isaac n'était pas alors qu'il est aujourd'hui je vais devoir le lui répéter afin qu'il puisse en être aussi rassuré après qu'il ait connu qu'il ait eu la maîtrise des clauses de cette alliance Dieu dit à Isaac il renouvelle cette alliance et cette alliance qu'il avait traité conclue avec Abraham bien et maintenant le Seigneur au verset 6 la Bible dit Isaac resta à Gérard comme Dieu le lui avait indiqué il est resté là au verset 7 la Bible dit les habitants de ce pays ils commençaient à faire des questions à Isaac au sujet de sa femme Rebecca des questions aussi des questions tendancieuses Isaac recevait toutes ces questions à un certain moment il s'est dit ces questions étant tendancieuses je vais devoir mentir à ces gens parce que si je disais que c'est ma femme Rebecca peut-être que je vais en être victime je vais en mourir il a menti il a dit c'est ma soeur en guise de réponse à toutes ces questions qui lui étaient posées par les habitants de Gérard les Philistines il a menti bien aimé si vous lisez les passages les chapitres qui précèdent Abraham son père avait aussi connu le même problème et toujours là à Gérard lorsqu'il a fui il a fui aussi la famille il se retrouve là avec Sarah les habitants commencent à lui poser les questions lui aussi ils disent Sarah c'est ma soeur ce n'est pas ma femme lui aussi avec peur de mourir à cause de sa femme combien de fois nous sommes prêts à mentir parce que nous ne voulons pas mourir combien de fois nous ne voulons pas mourir et surtout pas pour l'église surtout pas pour la femme la femme qui est l'image de l'église nous ne sommes pas prêts nous ne sommes pas prêts quelqu'un m'a partagé un moment une vidéo d'un chrétien dans le pays islamique qui était en train de recevoir 300 fouets pour avoir proclamé le nom de Jésus et quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre va m'employer une autre vidéo où il y a deux personnes avec devant les djihadistes bien armés au premier on le met à genoux on lui dit rénie le nom de Jésus et tu vivras cette personne-là après avoir tremblé elle a régné le nom de Jésus c'est ainsi qu'elle a eu la vie sauve on l'a lâché la deuxième personne bien aimée dans le Seigneur était prête pour mourir au lieu de régner le nom de Jésus Alléluia Alléluia combien de fois nous sommes prêts à nous regarder à regarder nos femmes à regarder nos maris à regarder nos enfants le travail que nous avons et de nous dire non non j'ai fait mon choix entre Jésus et ma famille je fais mon choix entre l'église et mes bébiens je fais mon choix tu es prêt à faire ce choix bien aimé dans le Seigneur tu es prêt à faire ce choix tu es prêt à mentir tu es prêt à faire des compromissions tu es prêt à détourner parce que tu t'es dit entre deux choses moi je choisis Alléluia Alléluia bien aimé dans le Seigneur ne perds pas de vue ce matin je suis en train de te parler de faire l'objet d'une ordonnance royale au verset 8 la Bible nous dit ceci comme le séjour qu'Isaac se prolongeait à Guéda un séjour qui se prolonge ça veut dire qu'Isaac n'était pas en train de séjourner seulement à Guéda il était aussi en train d'y demeurer et lorsqu'on demeure en un endroit on y passe le plus de temps possible la Bible est pendant que le séjour d'Isaac s'est prolongé à Guéda il est arrivé que le roi les Philistins Abimelech regardant par sa fenêtre il vit Isaac en train de plaisanter avec sa femme Rebecca bien aimé dans le Seigneur il y a deux ou trois choses que je vais te révéler ici prête moi ton attention ça veut dire bien aimé dans le Seigneur que toute analyse faite si Isaac n'avait pas un séjour prolongé à Guéda le roi ne le verrait pas toute analyse faite s'il arrivait que Isaac ait court de son séjour à Guéda certainement que le roi ne pourrait pas le voir mais qu'est-ce qui a fait que le roi Abimelech voit Isaac c'est son séjour prolongé un séjour prolongé bien aimé dans le Seigneur nous ne sommes qu'au début de l'année 2022 et une année qui a été proclamée du haut de cette chaire une année de visitation divine ça veut dire que Dieu va nous visiter Dieu va certainement nous visiter parce qu'il l'a dit parce que c'est lui qui l'a dit parce que sa parole est oui et amen Dieu va nous visiter mais qui est-ce que Dieu va visiter cette année est-ce est-ce qu'avec ta façon de faire est-ce qu'avec ta façon d'approcher Dieu crois-tu vraiment que Dieu va te visiter combien de fois tu éprouves des démangeaisons lorsque tu es dans la présence de Dieu démangeaisons ça veut dire que tu viens dans la présence de Dieu tu as déjà arrêté d'autres programmes tu t'es dit que ça se termine vite pour que j'aille répondre à d'autres programmes que j'ai déjà arrêtés pour que j'aille répondre à d'autres invitations que j'ai déjà arrêtés combien de fois combien de fois nous sommes dans la présence de Dieu mais à tout moment nous avons nos yeux sur nos mots nous avons nos yeux sur nos téléphones que ce culte se termine vite pour qu'on aille faire autre chose combien de fois est-ce qu'avec cette façon de faire crois-tu que le roi pourra te voir tu viens tu sors tu viens tu pars est-ce que crois-tu vraiment qu'avec cette façon le roi va avoir le temps de te voir parce que le roi ne va pas te voir quand toi tu veux le roi ne va pas te voir quand tu t'es dit maintenant je suis disponible si le roi peut me voir le roi va te voir quand c'est son temps quand lui est disponible alléluia le roi ne va pas te voir selon ta disponibilité selon que toi tu t'attends à ce que le roi te voit mais le roi va te voir selon son temps selon sa disponibilité selon qu'il l'a arrêté est-ce que quelqu'un me comprend cette année je vais te demander je vais te supplier de demeurer aussi longtemps que possible dans la présence de Dieu c'est cela la volonté de Dieu pour toi que cette année parce que sa parole est déjà sortie elle est déjà en train d'errer attendant accomplir les effets demeure le plus longtemps possible dans la présence de Dieu et un séjour long un séjour prolongé dans la présence de Dieu cette année la deuxième des choses bien aimée dans le Seigneur la Bible dit c'est ici Elib et Bimelech le roi des Philistines le roi des Gérard il s'éleva un jour et lorsqu'il regarda au travers de sa fenêtre il vit Isaac en train de plaisanter avec Rébéka ça veut dire c'est ici bien aimé dans le Seigneur pour que le roi te voie il faut que tu restes dans sa circonférence pour que le roi te voie bien aimé dans le Seigneur accepte de rester dans les barrages dans le voisinage du roi parce que je me dis quelqu'un qui est debout sur sa fenêtre il ne peut voir que les personnes qui sont dans son périmètre en d'autres termes il y a d'autres périmètres qui limitent la vue ça veut dire que si tu te retrouves à un périmètre éloigné et alors éloigné un périmètre qui arrête qui limite la vue du roi le roi ne pourra pas te voir le roi ne pourra pas te voir vous savez bien aimé dans le Seigneur lorsque tu partages une même circonférence un même paramètre un même quartier je dirais avec le roi le roi doit te connaître parce que ce n'est pas n'importe qui qui peut aller rester dans le même quartier avec le roi le roi fera tout pour te connaître pour connaître qui est celui-là avec qui je suis en train de partager le quartier l'avenue le périmètre la circonférence qui est cette personne le roi fera tout pour te connaître Alléluia Alléluia même au travers de ces services de renseignement ces services secrets le roi te connaîtra parce qu'il va à un certain moment c'est vrai ce n'est pas lui qui va venir il toque à ta maison c'est qui c'est moi je viens pour faire connaissance nous sommes dans le même quartier non certainement qu'il va envoyer ces agents secrets les services de renseignement qui viendront et lorsqu'ils auront fait connaissance de toi ce sera le roi qui aura fait connaissance de toi tu seras d'office connu du roi Alléluia 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 le roi connaissait Isaac il le connaissait parce qu'au verset 9 la Bible dit quand il a vu après qu'il ait vu au travers de sa fenêtre Isaac en train de plaisanter avec sa femme il a fait il a envoyé les gens pour qu'Isa il a appelé pour lui il a appelé pour qu'Isa vienne afin qu'il se pare ça veut dire que le roi connaissait il connaissait Isaac il connaissait que c'est cette personne qui avait dit c'est ma soeur Rebecca bien aimé cette année fais tout pour que Dieu te connaisse Alléluia cette année aussi longtemps que cela dépend de toi fais tout pour que le roi te connaisse Alléluia que le roi te connaisse fais tout s'il faut dormir ici des jours et des jours fais-le cette année parce que tu as un vœu c'est que le roi te connaisse c'est que tu sois connu du roi cette année l'année de la visitation fais tout pour que tu sois connu du roi partager le même quartier ne suffit pas partager un même afflux avec le roi ne suffit pas mais faudra-t-il aussi que tu sois connu du roi Alléluia Alléluia que tu sois connu du roi le roi le roi a envoyé des gens il leur a dit allez appeler pour moi Isaac c'est parce qu'il connaissait Isaac que le roi te connaisse cette année que par ta consécration que cela attire les regards du roi des dieux vers toi ta consécration combien de fois tu es prêt à quitter la présence des dieux combien de fois combien de fois pour toi demeurer dans la présence des dieux vers 3h 4h ça devient pour toi de la corvée combien de fois combien de fois combien de fois les hommes des dieux du haut de cette chair ne cessent de vous appeler ne cessent de vous convier à venir prendre part au service hebdomadaire des dieux combien de fois ça veut dire que cela n'est pas dans toi ça veut dire que cela n'est pas ton souci ça veut dire que cela n'est pas ta préoccupation parce qu'à tout moment il faut que les hommes des dieux vous rappellent mercredi nous avons culte vendredi nous avons culte dimanche nous en avons autant on te le rappelle parce que cela ne dort pas en toi parce que cela ne fait pas c'est vraiment le cas de tes soucis la maison des dieux l'oeuvre des dieux l'amour de la maison des dieux l'amour de la parole des dieux c'est devenu pour toi le dernier des soucis le cadet des soucis cette année bien aimé dans le seigneur marque de ta présence dans la maison des dieux l'homme des dieux Patrick nous a dit du haut de cette chère il a dit nous risquons de faire des déclarations qui sont faites du haut de cette chère par les hommes des dieux comme des propos mensongers ils ont dit parce que tout simplement ils ont voulu nous faire nous faire plaire ils ont dit ça parce que c'est de l'habitude c'est de la coutume au début de l'année il y a un message pour l'année ils l'ont dit parce que c'est comme cela mais nous risquons que toutes les paroles qui a été dites dans ce sens puissent être un propos sans effet parce que tout simplement nous l'avons reçu et nous nous sommes tués chacun a croisé les bras chacun s'est retiré dans ses coins pensant que la parole qui est déjà dite va pouvoir se réaliser dans sa vie sur base de rien non bien aimé dans le Seigneur il nous a dit nous devons être nous-mêmes les catalyseurs il parlait du surnaturel nous devons être nous-mêmes les éléments déclencheurs de ces surnaturels l'année de la visitation c'est toi l'auteur ou c'est toi l'acteur c'est toi qui va faire pour que ces paroles prononcées puissent revêtir de la chair dans ta vie c'est toi Dieu n'a rien à faire là-dedans parce qu'il a déjà parlé et la parole qui est sortie de sa bouche la Bible dit cette parole ne rentrera pas et ne rentrera jamais et alors jamais auprès de lui elle ne rentrera jamais marque de ta présence cette année dans la maison de Dieu Alléluia 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 marque de ta présence la maison de Dieu je ne sais pas lorsqu'on te voit prier on a peut-être affaire à quelqu'un qui est déjà arrivé quelqu'un qui a déjà tout quelqu'un qui est déjà satisfait lorsqu'on te regarde de prier tu le fais comme si tu ne voulais pas et lorsque tu le fais c'est parce qu'on a insisté les modérateurs ont insisté c'est alors qu'à peine tu peux prier alors que ta prière c'est pour toi c'est toi le premier bénéficiaire de ta prière c'est ta maison la première bénéficiaire de ta prière fais tout pour que le roi te connaisse le roi il appelle Isaac et lui dit qu'est-ce que tu nous as fait pourquoi tu pouvais nous mentir Isaac lui dit mon roi j'avais peur de mourir si une fois je disais la vérité qu'est-ce que tu nous as fait dit le roi il dit peut-être ça n'était fallu pour qu'un quelconque homme du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu tous coupables coupables bien aimé tu n'es pas n'importe qui ta femme n'est pas n'importe qui ton mari n'est pas n'importe qui tes enfants ne sont pas n'importe qui quand je lisais je me suis dit un homme qui serait amené à aller vers Rebecca et coucher avec elle par hasard le roi dit il aurait rendu tout le peuple du pays coupable je le répète tu n'es pas n'importe qui regarde combien un quelconque acte ignoble soit-il posé sur toi regarde la sphère des coupables regarde l'étendue des coupables tout le pays c'est pas seulement celui qui a commis le roi dit tu nous aurais rendu coupables même le roi lui-même serait coupables au verset 11 il finit il dit la bible dit il prie une ordonnance la bible dit bien même dans le seigneur et je l'ai dit tantôt que le roi agisse par les voies des ordonnances le roi Abimelech il prie une ordonnance et la matière de cette ordonnance c'était Isaac et Rebecca les juristes savent il y a un principe qui dit que les lois sont impersonnées ça veut dire qu'on ne peut pas voter une loi et une loi qui ait accès qui ait pour objet une personne quelconque les rois sont impersonnées mais cette fois là le roi prie une ordonnance qu'il soit personnelle qui ait pour objet Isaac et Rebecca oh tu as du prix aux yeux de Dieu tu as du prix aux yeux de Dieu et dans l'ordonnance du roi il dit quiconque qui qu'il soit qui toucherait à cet homme qui toucherait à cette femme il sera mis à mort Alléluia Alléluia comme je l'ai dit c'est une matière irrévocable le roi a déjà pris l'ordonnance et l'ordonnance comme nous le savons du moment où on la promule on la rend publique alors on peut vous opposer la phrase qui dit les juristes aiment bien le dire nul n'est censé ignorer la loi parce que la loi a été déjà rendue publique et comme je l'ai dit elle s'oppose ou elle s'impose contre tous et même contre la personne qui l'a prise Alléluia nous allons acclamer le Seigneur acclame encore le Seigneur pour que le roi prenne une ordonnance des concernant cette année demeure dans la présence de Dieu fais-toi connaître par Dieu vie dans le parage dans le périmètre dans le quartier dans les environs du roi alors le roi prendra une ordonnance sur toi tu vas encore acclamer le Seigneur nous allons nous lever je sais que tu as envie je sais que tu veux que toutes les paroles prononcées par Dieu par le truchement de ses serviteurs tu veux que ces paroles se réalisent dans ta vie tu es prêt et même maintenant la tu es prêt voilà pourquoi tu vas prier tu vas demander seulement la force de Dieu parce que tu as envie que ces choses se réalisent demande que Dieu te donne aussi la force l'envie de demeurer dans sa présence de séjourner dans sa présence et lève ta voix prie le Seigneur et lève ta voix lève ta voix Sous-titrage ST' 501